Laissez-moi vous présenter notre prochain conférencier, il s'agit de Gaétan de Lavi-Léon, qui est docteur en neurosciences de la Sorbonne et entrepreneur. Il a cofondé COGX, une agence de conseil en innovation pour les sciences cognitives à Paris. À partir de la recherche scientifique en sciences cognitives, COGX accompagne ses clients dans la prise en compte du fonctionnement du cerveau et des comportements dans l'application de changements ou d'innovations en entreprise. Merci pour l'introduction. Je tenais aussi à commencer par remercier Albert et les organisateurs pour m'avoir invité à cet événement, d'autant plus que c'est un événement qui met vraiment en avant l'aspect pluridisciplinaire. Et venant de France, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop aujourd'hui ou pas assez. Les neurosciences captent un peu toute l'attention. Et dès qu'il s'agit d'applications dans l'entreprise ou dans les organisations qui tireraient parti des connaissances sur le fonctionnement du cerveau et du comportement humain, c'est malheureusement les neurosciences qui prennent toute la lumière. Et donc c'est agréable de voir qu'il y a aussi des événements qui mettent en avant le caractère pluridisciplinaire des sciences cognitives. Donc ayant fait ce petit pas de côté, aujourd'hui mon objectif était de parler un peu de la notion de charge cognitive. Elle a été abordée ou en tout cas citée déjà ce matin, et notamment dans le cadre des environnements numériques. Pour introduire un peu plus et reprendre mes bases biologiques plus anciennes, il a fallu plusieurs millions d'années pour que l'individu devienne ce qu'il est aujourd'hui, et notamment pour que notre cerveau évolue et soit capable de faire tout ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. On peut y mettre l'hypothèse que cette évolution s'est bien passée parce qu'elle s'est faite de façon coordonnée avec l'évolution de l'environnement. Il a fallu du temps pour que le feu arrive, pour que le papier arrive, pour qu'on passe à deux pattes, etc. Et donc il y a une forme de concordance. Aujourd'hui, ou en tout cas depuis quelques années, on voit qu'il y a une transformation beaucoup plus rapide qui s'opère. J'en parlais tout à l'heure avec une personne ici. En seulement quelques années, on a vu Internet arriver, puis les réseaux sociaux qui font qu'en ce moment précis, je peux recevoir des likes et des pouces levés et des petits cœurs à travers le monde entier en quelques secondes. On a notre téléphone portable qui fait qu'on travaille le jour comme la nuit, la semaine comme le week-end. Et c'est une question que je pose, est-ce que notre cerveau, est-ce que l'évolution, ces 20 dernières millions d'années, nous ont fait pour vivre dans des environnements de ce type-là ? L'objectif n'est pas de dramatiser, pas du tout. On a vécu toutes ces transformations, on va surmonter celles-là aussi. Mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup de poser ces questions-là, de se poser la question de savoir dans quelle mesure notre cerveau, notre comportement, nos automatismes sont en adéquation avec l'environnement, la société et l'environnement professionnel dans lequel nous vivons. C'est d'autant plus important dans le cadre de transformations numériques qui sont en train d'opérer, qui vont être opérées dans les entreprises, de savoir justement quelle adéquation il peut y avoir. Parce que je pense que, et ça va être l'objectif du topo, le cerveau a de formidables ressources, il a aussi plein de limites qui sont héritées de ces millions d'années d'évolution, et il faut les respecter. Sans quoi on arrive à une forme de tension un peu trop importante, et il va y avoir des risques évidemment pour la performance des individus, puisqu'ils ne seront plus en mesure de faire les tâches qu'on leur demande de faire, mais il peut aussi y avoir des risques pour leur santé et leur bien-être. Pour rentrer un peu plus dans le sujet du travail, cette fois j'aime bien parler de transformation informationnelle. On a vu ce bouleversement dans le monde du travail il y a à peu près un siècle. La principale valeur créée par le travail reposait sur une transformation de la matière. On prend des ouvriers à la chaîne, ils prennent un objet, ils viennent en accoler un autre, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il y a une valeur qui se crée. Aujourd'hui, pour de plus en plus grande partie des salariés du monde du travail, la valeur a été déplacée sur l'information. On est tous devenus des ouvriers à la chaîne de l'information, du matin jusqu'au soir, voire du lever jusqu'au coucher, pour peu qu'on ait notre téléphone portable à côté de nous. Et la valeur repose ainsi, sur la capacité des individus à capter les bonnes informations, dans un monde où il y en a de plus en plus, des bonnes et des fausses, à pouvoir les traiter de façon efficace et pertinente, et à pouvoir les restituer, les mémoriser, et les restituer à la bonne personne, à la bonne machine et au bon moment. Et donc du coup, ce que ça signifie pour nous, le constat qu'on a fait il y a de ça trois ans maintenant, quand j'ai quitté les laboratoires, c'est que là où il y a un siècle, le monde de l'entreprise s'organisait autour des limites du corps humain. Il fallait prendre une pause parce que le corps ne pouvait pas tenir plus de deux heures sur cette tâche, ou plus d'une heure sur celle-ci. Aujourd'hui, mais c'est bien plus complexe, il faut que les organisations pensent le travail autour des limites de l'esprit et du cerveau humain. Alors pour ça, ça veut dire s'intéresser aux sciences cognitives, s'intéresser aux neurosciences. J'aime bien montrer cette vidéo en introduction, d'abord parce qu'elle a un petit côté « waouh » qui peut permettre de réveiller certains après le déjeuner. Ensuite, parce qu'elle est un peu plus jolie que les images d'IRM qu'on va voir très souvent dans les papiers aujourd'hui. Ça, c'est un projet qui mêle « art et science », donc collaboration entre des artistes et des scientifiques, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et ça permet pour moi de toucher un peu du doigt l'extrême complexité de cet organe. Composé de plusieurs milliards de neurones, chacun d'entre eux est connecté à 10 000 autres neurones via des synapses, et ils n'ont finalement qu'une seule grande fonction, faire passer de l'information d'un point A à un point B dans la boîte crânienne. Et ça à chaque milliseconde. Ce que ça permet aussi de toucher du doigt, ce qui peut être représenté par ce scintillement qu'on voit, c'est que ce flux d'informations va venir modifier le cerveau. Il y a une forme de plasticité synaptique qui s'opère. Plus des informations vont circuler d'un neurone à un autre, plus le cerveau, de façon évolutive, a compris que cette information est utile, et donc qui va renforcer les synapses pour faciliter la circulation de cette information. Ça, ça a une conséquence essentielle dans la société d'aujourd'hui et dans les entreprises, c'est que l'expérience, comme ça a été cité tout à l'heure, va forger l'esprit tout simplement parce qu'elle va forger le neurone, de façon physique, elle va le modeler. Et donc ça, ça signifie qu'on n'a pas tous le même cerveau. Ça signifie qu'on n'a pas tous la même capacité à réguler nos émotions, qu'on n'a pas tous la même capacité à prendre une décision en fin de journée ou en début de journée, qu'on n'a pas tous la même capacité à se concentrer dans un environnement bruyant, etc. Donc comment on peut faire dans des sociétés, dans des organisations, dans des entreprises qui comptent de dix à plusieurs dizaines de milliers de salariés pour prendre en compte cette variabilité inter-individuelle ? Ça, c'est la première chose. Le deuxième, pour moi, la grande chose qu'il faut prendre en compte, c'est cette fois de la variabilité intra-individuelle. Ça a beaucoup été étudié dans le cadre des décisions judiciaires. Un juge ne va pas prendre les mêmes décisions s'il a les opérées en début ou en fin de journée. Ce que ça signifie, c'est que la probabilité de finir coupable est plus importante en fin de journée qu'en début de journée. Les capacités cognitives vont fluctuer en fonction de l'ordre de la journée, en fonction de mon état interne. Et donc ça, ça veut dire que dans le travail, dans un cadre où les personnes ont à réaliser une tâche, à tâche équivalente, je ne vais pas être dans les mêmes capacités à la résoudre en fonction de mon état interne, en fonction de l'heure de la journée, en fonction de mon humeur, en fonction de la qualité de ma nuit, etc. Donc si on prend ces deux dimensions, variabilité inter-individuelle et intra-individuelle, ça nous amène face à une complexité extrême pour des organisations où il faut qu'il y ait des process, où il faut qu'il y ait des méthodes, etc. qui marchent pour tous. Je pose ça là, je n'ai pas de réponse. Je pense que ça fait partie des enjeux pour lesquels la recherche est essentielle, et ça fait partie des enjeux pour lesquels la recherche doit collaborer avec les entreprises. Mais je reviendrai dessus plus tard. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, qui est celui de la charge cognitive, je ne sais pas si, je pense que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, peut-être pas tous, c'est un concept qui a été théorisé dans les années 1980, la charge cognitive, par un neuropsychologue qui s'appelait John Swiller, qui est défini comme le coût de traitement d'une tâche donnée par un individu donné à un moment donné. Ce n'est pas la charge de travail, ce n'est pas un volume, c'est vraiment un coût, c'est l'énergie que mon cerveau va déployer pour réaliser une action. Ce que ça signifie, c'est que ça, c'est le cas dans quelle que soit l'action qu'on réalise, que ce soit une action professionnelle ou extra-professionnelle, que j'essaie de mener un raisonnement, je vais utiliser des ressources, je vais avoir une charge cognitive associée, que j'essaie de réaliser une tâche manuelle ou que j'envoie un mail ou que je parle comme je suis en train de le faire, j'ai une charge cognitive qui est associée. Maintenant, pour comprendre comment fluctue cette charge cognitive, il faut s'intéresser à une fonction qui s'appelle la mémoire de travail. On connaît la mémoire à long terme, la mémoire à court terme, il y a une mémoire à très très court terme qui s'appelle la mémoire de travail, qui va permettre à mon cerveau, c'est comme un premier espace de stockage pour les informations conscientes, elles vont y entrer, y être traitées pour quelques secondes, puis être évacuées, si on peut dire. Soit pour être stockées à plus long terme, soit pour être oubliées, car elles sont considérées comme inutiles pour moi. Et la charge cognitive, on peut considérer que ça va être un peu la facilité avec laquelle ce flux va s'opérer au sein de ce premier espace de stockage. En permanence, il y a des informations entrantes et sortantes. Le problème, ce n'est pas vraiment un problème, c'est un constat, l'évolution nous a fait ainsi, c'est que cette mémoire de travail est limitée. Pour vous inviter à le toucher du doigt, je vais vous donner un exercice tout simple à faire, ça va être de lire cette série de chiffres de gauche à droite, de fermer les yeux et d'essayer de répéter la séquence dans l'autre sens. Ça peut paraître simple, mais je vous invite quand même à le faire. Là, typiquement, c'est votre mémoire de travail qui vous permet de faire ça. C'est celle que vous utilisez aussi lorsque vous souhaitez noter un numéro de téléphone qu'on vous a indiqué par la voix. Elle va vous permettre donc de traiter pendant un temps court ces informations. Vous allez voir où je veux en venir. Je vais vous demander de répéter la même tâche avec cette série de nombres, même si cette fois, ça peut vous paraître impossible. Je vous invite quand même à fournir cet effort. Donc là, à part gros scoop scientifique, aucun d'entre vous ne doit être capable de réaliser cette action, sauf si vous avez utilisé une ruse qui conviendrait à les mettre en paire ou en triplette. Ce qui fait que vous avez réduit en réalité le nombre d'informations. Ce ne sont plus dix, mais si vous avez utilisé des paires, cinq informations que votre mémoire de travail a traité. Si je vous montre ça, c'est parce que, et si je parle de scoop scientifique, depuis plusieurs années, il a été montré qu'il y a une limite universelle, partagée quel que soit le niveau d'expertise de la personne, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, son origine. Il y a une limite universelle qui est de sept plus ou moins deux. Donc on va résumer, on va dire neuf informations que votre mémoire de travail peut traiter. Dans des environnements numériques ultra digitalisés, on voit bien comment on arrive très vite à plus de dix informations en même temps que votre cerveau va devoir traiter sur quelques secondes. Ça va être le cas dans des environnements tertiaires avec lesquels je travaille le plus souvent, où on va prendre le cas typique de la réunion avec dix collaborateurs, dix ordinateurs portables, les réseaux sociaux d'entreprise, les mails, plus les pensées que j'ai sur la réunion suivante et ce que j'ai à faire en entrant chez moi. Très vite, on arrive à une saturation. Ça vaut aussi pour des environnements plus industriels, où, comme ça a été dit, on va avoir de plus en plus de censeurs qui vont venir nous transmettre des informations. Sauf que malheureusement, ces informations, mon cerveau ne peut pas toutes les traiter en même temps et à chaque instant. Donc là, ça va nous faire basculer dans un état qu'on va appeler un état de surcharge cognitive. Il y a une inadéquation entre mes ressources à un instant précis et les informations que je lui demande de traiter. De l'autre côté du spectre, il y a aussi un état dont on parle moins aujourd'hui, mais qui est aussi crucial, c'est l'état de sous-charge cognitive. Là, c'est le moment où, en réalité, on va dire que le système fonctionne un peu à vide, même si, encore une fois, ce n'est pas forcément une bonne analogie. C'est le moment où je n'ai pas assez d'informations entrantes dans ma mémoire de travail. Si j'insiste aussi là-dessus, c'est dans des environnements où il y a de plus en plus d'automatisation, ce qui est permis par l'intelligence artificielle. On va aller déléguer beaucoup de tâches simples à des machines. Du coup, on va se retrouver avec des individus qui, potentiellement, sans forcément être mis au placard, n'ont plus d'activités cognitives soutenues durant la journée. On a un sujet en France avec la désertification. Vous avez peut-être vu ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Il y a de plus en plus de gares aujourd'hui qui ne sont plus desservies en France. Du coup, on se retrouve à avoir des salariés qui, pendant sept heures par jour, n'ont rien à faire. Le problème, c'est que le moment où il y a une urgence qui survient, ces personnes ne sont plus dans un état cognitif qui leur permet de réagir avec rapidité, avec agilité, face à ces situations. Si je précisais de l'autre côté du spectre, c'est qu'il faut voir que le niveau de charge cognitive va fluctuer en permanence. C'est un continuum permanent où vous allez pouvoir basculer d'un état de surcharge à un état de sous-charge cognitive en quelques secondes seulement. La surcharge n'est pas grave en soi, la sous-charge non plus, puisque très vite, on va pouvoir revenir à l'équilibre. Si je suis dans un environnement ultra-digitalisé, je ferme mon ordinateur, je n'ai plus d'informations qu'en 30, je peux me concentrer uniquement sur mes pensées, je reviens à l'équilibre. Ça marche aussi dans l'autre sens. Donc là où je précisais que ce n'est pas quelque chose de grave en soi, ce qu'il faut voir, c'est comment dans les organisations, on arrive à éviter le fait, comme ça peut être vu aujourd'hui, que des individus se retrouvent du matin jusqu'au soir en état de surcharge cognitive ou de sous-charge cognitive. Et là, comme on va le voir, il y a tout un tas de leviers qui peuvent être actionnables. Si j'insiste là-dessus, c'est évidemment parce que ça va avoir des conséquences, le fait de rentrer dans un état de surcharge cognitive. Ça va venir, notre mémoire de travail est principalement utilisée au sein de notre lobe frontale. Et on va avoir, lorsqu'on rentre dans un état de surcharge cognitive, une suractivation de cette région, et des conséquences sur tout un tas de fonctions cognitives, ce qui va venir impacter à la fois notre bien-être et nos performances. On va avoir des impacts sur notre capacité à réguler nos émotions. On va avoir des impacts aussi sur la fatigue, mais pour d'autres raisons. On va avoir des impacts sur notre capacité d'inhibition, c'est la capacité de mon cerveau à réfréner certaines pensées ou certaines sollicitations. Sur mes capacités de concentration, évidemment, sur mes capacités d'apprentissage, ma capacité de collaborer. Collaborer, c'est ni plus ni moins que de traiter les informations qui viennent de la personne que j'ai en face de moi. Si je ne suis pas en mesure de les traiter, je ne vais pas répondre de façon adaptée. Et on parlait de créativité tout à l'heure. La créativité, c'est ni plus ni moins que de mettre des informations qui n'avaient pas de lien entre elles ensemble. Pour ça, il faut que mon cerveau ait été en mesure de les apprendre et de les mémoriser. Si je suis en état de surcharge cognitive permanente, j'ai beaucoup moins de chances de le faire. J'insiste là-dessus parce qu'on voit beaucoup plus aujourd'hui d'injonctions à la créativité dans les entreprises. Il faut innover, il faut créer, trouver de nouvelles solutions. Si de l'autre côté, on met les individus dans des situations de surcharge cognitive, on se retrouve dans une injonction contradictoire. J'ai volontairement dissocié bien-être et performance parce qu'aujourd'hui, c'est trop souvent dissocié. Il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il faut augmenter le bien-être des salariés parce que lorsqu'ils sont plus heureux, ils sont plus productifs. En réalité, pour nous, la notion d'équilibre cognitif permet d'actionner ces deux leviers de façon simultanée. Il ne faut pas dissocier les deux. Si j'ai une dérégulation de mes émotions, je suis bien moins en mesure de prendre les bonnes décisions. Ce ne sont pas deux choses qui sont dissociables lorsqu'on s'intéresse au travail du point de vue cognitif. Alors, maintenant, pour essayer de comprendre un peu ce qui va pouvoir venir réguler ou déréguler cette charge cognitive lorsque je suis en situation de travail, il y a trois grandes catégories de facteurs. Ce n'est pas forcément exhaustif, mais en tout cas, c'est une représentation qui permet derrière d'actionner des projets. Le premier, c'est mon état interne. C'est l'état dans lequel je suis à l'instant auquel je souhaite réaliser une action. Si je suis énervé, si je suis motivé, démotivé, si je suis stressé, tout ça, ça va venir impacter directement la capacité de ma mémoire de travail à traiter rapidement des informations. Si je suis fatigué, et j'insiste là-dessus, d'une part parce que j'ai fait ma thèse sur le sommeil, donc c'est un sujet qui me tient à cœur, et d'autre part parce que le sommeil est aujourd'hui, en tout cas en France, je ne sais pas si c'est le cas ici, vu comme la variable d'ajustement, c'est-à-dire que je n'ai pas fini ma série sur Netflix, je vais me coucher un peu plus tard, j'ai un mail envoyé, je vais me coucher un peu plus tard, j'ai envie de maintenir ma vie sociale, je vais me coucher un peu plus tard. Le problème, c'est que le sommeil est un besoin physiologique qu'il faut respecter absolument, qu'il faut sacraliser, et aujourd'hui, on est dans une société qui pousse à être tout le temps actif, et chaque temps d'inactivité visible est vu comme un temps d'improductivité. On a en France, à la tête de l'État, un président qui communique sur le fait qu'il ne dort que 4 heures par nuit. C'est fantastique pour lui, c'est le cas pour une faible partie de la population qui n'ont pas besoin de dormir plus. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la grande majorité qui a besoin de 7 à 9 heures de sommeil. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument sacraliser ça, ne serait-ce que de façon très cynique pour des questions d'efficacité cognitive le lendemain, parce qu'une mauvaise nuit, c'est une moins bonne capacité à agir dès le lendemain. Là-dessus, à titre d'exemple, Jeff Bezos, le CEO d'Amazon, qui je pense n'intègre pas toutes ces notions-là dans son organisation, mais en tout cas a décidé de ne pas faire de réunion avant 10 heures du matin dans son équipe pour les gens qui n'ont pas un chronotype d'une matin, ce qui arrive aussi dans la variabilité inter-individuelle, il y a des gens qui ne sont pas du matin. Il a aussi décidé de ne prendre aucune décision stratégique après 17 heures. Je reviendrai dessus, mais beaucoup de données montrent qu'avec l'accumulation de la fatigue, on a plus d'impulsivité dans nos décisions. Donc c'est un exemple très concret de comment on peut appliquer ces limites individuelles à l'organisation du temps de travail. Le deuxième grand facteur de régulation ou de dérégulation de la charge cognitive, ça va être la tâche que je réalise à un instant donné. Je prends l'exemple d'une personne qui est face à de multiples informations, donc une tâche qui peut être complexe, soit par la quantité d'informations que mon cerveau a traité, soit par la complexité même de ces informations. Pour autant, cette personne est tout à fait capable de réaliser cette action sans forcément être en surcharge cognitive. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a aussi, à la complexité de la tâche, il faut toujours y associer le niveau d'expertise. Ça a été cité ce matin, il y a une capacité du cerveau à automatiser un certain nombre de processus. Pour ceux qui savent conduire, vous l'avez sûrement réalisé lors de l'apprentissage de la conduite. Au début, les premières heures, quoique ici, c'est des boîtes automatiques, donc c'est peut-être moins le cas, mais les premières heures de conduite sont particulièrement éprouvantes parce que ma mémoire de travail va devoir traiter toutes les informations. à l'extérieur du véhicule, mais aussi, ces trois pédales en France, le levier de vitesse, le volant, etc. Toutes ces commandes manuelles qui vont être petit à petit automatisées par mon cerveau, ce qui signifie que la mémoire de travail ne va quasiment plus avoir à les traiter. Ça va être des schémas mentaux automatiques qui vont permettre de processer plus facilement les informations. Ça sera de la place en plus pour des informations beaucoup plus utiles, telles que celles qui sont à l'extérieur du véhicule. Donc, toujours penser à la complexité d'une tâche et au niveau d'expertise et d'automatisation possible que la personne ne va avoir. Je dis possible parce qu'il y a tout un tas de fonctions qui ne peuvent pas s'automatiser. On travaille beaucoup sur les questions d'ultra-connexion au travail. On ne peut pas automatiser le fait d'essayer d'écouter quelqu'un parler et de traiter ses mails en même temps. Ça, malheureusement, à force d'entraînement, ça ne marchera jamais. Le troisième grand facteur de régulation ou de dérégulation de notre charge cognitive, ça va être l'environnement de travail. C'est un levier essentiel qui est aujourd'hui, à mon avis, pas assez utilisé dans les entreprises. Ce n'est pas anodin d'avoir un bruit derrière soi, ce n'est pas anodin d'avoir une discussion derrière soi, encore moins d'avoir une conversation téléphonique derrière soi. Tout ça, ça va venir mobiliser de façon volontaire ou involontaire des ressources cognitives. Nos ressources étant limitées, ce sont des ressources qu'on aura en moins pour la tâche qu'on est en train d'opérer. Notamment parce qu'on a une fonction cognitive qui s'appelle l'attention, qui s'appelle le filtre attentionnel, qui est, elle aussi, particulièrement limité. C'est la beauté de la chose, sinon ce ne serait pas assez facile. Pour vous inviter, comme je l'ai fait avec la mémoire de travail, à toucher du doigt un peu le fonctionnement de ce filtre attentionnel, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est une scène à la Agatha Christie qui a été tournée. Il y a une victime que vous verrez au sol, un commissaire qui va faire le tour des coupables présumés. Et je vous invite à essayer d'identifier qui pourrait être le coupable en étant le plus attentif possible. Normalement, il devait y avoir du son. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, son. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. L'armure a disparu. En réalité, il y a eu, je crois, 21 changements qui ont été opérés dans la scène. Ça, c'est une vidéo qui a été faite. Oui, ce que je disais, ça, c'est une vidéo qui a été tournée pour la prévention routière, pour essayer de sensibiliser à un message qu'on a, bien entendu, mais pas assez visiblement, qui est que si je regarde mon téléphone portable, je ne fais pas attention à ce qui se passe sur la route. En réalité, l'attention, comme je l'ai précisé, fonctionne comme un filtre. Dans cette scène, lorsque votre attention, ici, c'est un peu biaisé par le jeu de la caméra, se porte à un endroit, elle ne voit pas tout ce qui se passe à côté. Pour vous donner une autre analogie, ce serait un peu comme une lampe torche dans une pièce obscure. Et donc, votre cerveau, lui, ne va traiter que les informations qui sont perçues par ce filtre attentionnel. À un tel point, pour vous montrer un peu la puissance de ce filtre, il a été montré que dans certaines situations pour des pilotes, en situation de stress, leur attention pouvait être tellement focalisée sur les commandes qu'ils ne voyaient pas un avion mis à la perpendiculaire sur la piste d'atterrissage qui était pourtant devant eux. Ça, c'est la puissance du filtre. Si ce filtre attentionnel est porté sur certaines informations, il n'est pas sur le reste. Le problème qui concerne l'entreprise, mais qui peut être aussi un sujet de société, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société dite d'économie de l'attention. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce sujet. L'attention est devenue une ressource économique pour certains acteurs, notamment pour les GAFA. Mais même si on met ce sujet de côté, notre attention est en permanence happée de façon automatique et involontaire en quelques centaines de millisecondes par des choses sur lesquelles nous n'avons pas la mainmise. Ça va être, ou potentiellement pas, mon téléphone portable, évidemment, mais dans des environnements de travail, dans des usines, ça va être une sonnerie qui intervient pour une urgence. Donc là, ça a du sens. Mais ça peut être des mails qui vont être envoyés, des notifications de la part de collègues, des personnes qui rentrent dans l'espace, etc. Donc, si je veux pouvoir préserver mes ressources cognitives et mes performances sur la tâche que je suis en train de réaliser, il est absolument crucial que mon attention soit portée uniquement sur ces informations. Et au risque d'enfoncer le clou, plus il y a d'informations, moins il y a de probabilités que j'arrive à les maintenir uniquement sur une seule source. et pour enfoncer le clou encore un petit peu, les entreprises que je vois aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fausse croyance qui s'est installée selon laquelle plus d'informations, c'est forcément plus de valeur. Donc, on va essayer de mettre plus de data en permanence à disposition des salariés. En réalité, quand on regarde ces limites-là, on voit que ça n'est absolument pas vrai. La question, ça va être comment choisir les bonnes informations que je vais adresser au bon moment et à la bonne personne. et donc, ça implique toute une réorganisation d'un certain nombre de processus, mais je pense qu'elle est essentielle si on veut que la suite se déroule. Alors maintenant, pour aller un peu plus loin dans les choses qui pourraient être faites dans certaines organisations pour essayer justement d'intégrer tout ça. J'utilise le terme de triangle d'or, il est un peu d'une part trop fort et en plus, il n'y a pas que trois axes. Là, j'en ai présenté trois qui, pour nous, doivent être intégrés dans la façon dont on pense les organisations, les process, les outils, les espaces de travail. Le premier, c'est la concentration. Je pense qu'il faudrait sacraliser la concentration. On est dans des entreprises, aujourd'hui, où on voit le temps entre deux interruptions qui est de plus en plus court. Certaines études montrent que dans certaines entreprises, il est en deçà de trois minutes sans une interruption. et on est dans une ère de l'immédiateté. Si on regarde le ratio qu'il y a entre le moment où une personne va demander une information à une autre et elle va y attribuer un degré d'urgence. Si on prend l'exemple des mails, par exemple, on voit que c'est en général 24 heures. En réalité, la réponse arrive en deçà de quatre heures en moyenne. Donc, il y a ce décalage complet entre l'urgence réelle des actions professionnelles qui doivent être réalisées et ce qui en découle. Du coup, ça nous amène à toujours vouloir faire plus vite. Or, il faut pouvoir être capable de se concentrer sur des tons longs, sur des activités qu'on doit réaliser. Le deuxième pilier, je reviens sur mon sujet du sommeil, c'est celui des temps de récupération. Là aussi, c'est quelque chose qui est complètement mis de côté dans l'organisation du travail, selon moi, dans trop d'organisations avec lesquelles on travaille, en tout cas. d'incorporer des temps et des modes de récupération puisque notre cerveau va avoir du mal au bout d'un moment à être dans une activité aussi soutenue de façon permanente sans avoir de temps de récupération. Et le dernier, mais j'aurais pu en rajouter un quatrième qui est celui de la collaboration, le dernier des piliers fondamentaux, c'est celui de la formation. Encore une fois, ça a été mentionné tout à l'heure, mais dans une ère où les bouleversements vont se faire de plus en plus vite, la question de la formation dans le temps de travail devient essentielle, notamment pour les questions d'automatisation dont j'ai parlé également. Il faut avoir toujours des personnes qui ont les compétences requises pour ce qu'elles font. Or, demain, lorsque de plus en plus d'intelligences artificielles vont être mises en place dans les entreprises, vous allez voir que le changement de l'IA va bouleverser tout un tas de changements opérationnels. il va falloir que les personnes soient en capacité de pouvoir s'adapter. On le voit aujourd'hui en France, dans le milieu bancaire, par exemple, où ils ont un vrai sujet puisqu'il y a plein de compétences qui étaient à la main des agents en banque aujourd'hui qui sont transmises à l'ordinateur, notamment toutes les connaissances de base. Et donc, du coup, eux, par contre, vont avoir à gérer des situations beaucoup plus complexes qui vont leur arriver en face puisque les tâches les plus simples sont faites par l'intelligence artificielle. Donc, comment on permet à ces agents d'être en mesure de mobiliser de nouvelles compétences ? Alors, pour ce qui est de favoriser la concentration, je n'entends pas forcément la concentration, il peut y avoir des chercheurs qui font partie de ces privilégiés à pouvoir travailler pendant une demi-journée, une journée complète sur un sujet. Mais pour ce qui est de favoriser la concentration, il faut avoir, selon nous, une approche d'écologie de l'attention, notamment dans le design des interfaces. Pour reprendre des cas qui sont connus tous, si on prend les approches de Facebook, etc., et autres, qui vont venir nous solliciter en permanence, on est à l'opposé d'une approche écologique de l'attention. Une approche écologique de l'attention, ça va être un outil qui permet à l'utilisateur de pouvoir dire, par exemple, là, je veux une barrière à l'entrée et je ne veux pas de sollicitations qui parviennent. Parce que je considère qu'à ce moment très précis, il est essentiel que j'ai, durant 5, 10, 15, 20 minutes, une concentration absolue sur ce que je suis en train de faire. Ça, ça doit être, évidemment, mis au regard de la complexité des tâches également. Donc, ça, ça peut être fait dans les outils digitaux, ça peut aussi être fait au sein des espaces de travail. De considérer qu'il y a des espaces de travail qui doivent être des espaces de collaboration, par exemple, des espaces où beaucoup d'informations vont circuler à voix haute, et d'avoir à côté des espaces de travail qui sont des espaces dédiés uniquement à la concentration. La deuxième des choses qu'il est possible de faire et qui est en lien avec celle-ci, c'est d'optimiser les flux d'informations. Alors, ça va, évidemment, je le disais tout à l'heure, par différencier priorité et urgence, puisque nous n'allons pas nous mettre dans les mêmes mesures d'action en face d'une information qui est importante versus urgente. De manager les flux d'informations en amont des projets. L'information, à partir du moment où c'est devenu une valeur essentielle du travail, elle doit être managée, j'ai envie de dire, presque comme les individus. On doit se poser la question en amont d'un projet de savoir quelle information doit avoir, quel degré d'importance, d'urgence, à qui elle doit être transmise et par quels moyens. Je reprends encore une fois l'exemple du secteur peut-être plus tertiaire, mais on voit trop souvent des sollicitations qui sont envoyées à 15 personnes ou des réunions où on va avoir 15 personnes qui sont là alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui est vraiment tributaire de cette information et qui doit la prendre en compte. Il faut considérer que tout le reste, ça va être pas uniquement de la perte de temps que de l'envoyer, ça va être à les solliciter 9 personnes, à les perturber dans la tâche qu'ils sont en train de faire, réduire leur performance, augmenter un coût pour eux, etc. L'autre chose, ça peut et ça doit être selon moi de rationaliser la complexité des tâches. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le développement de l'intelligence artificielle ou l'automatisation d'un certain nombre de processus, on se retrouve à avoir des salariés qui ont de plus en plus de tâches complexes à opérer. Or, ces tâches complexes, il faut d'autant plus prendre en compte les autres piliers dont j'avais parlé. Si j'ai une tâche complexe à opérer, que je suis bien formé, que je suis dans un environnement calme, sans aucune distraction et que j'ai passé une bonne nuit, il n'y a aucun problème. Par contre, sur les moments où il y a des tâches complexes à opérer, il faut s'assurer que tout le reste, que tout soit justement, puisse permettre une réalisation effective de cette action. Donc, ça passe par commencer à diagnostiquer au cours d'une journée de travail quels vont être les moments particulièrement complexes pour pouvoir derrière y mettre plus d'efforts et organiser absolument tout autour de ces moments-là. Enfin, sur ce qui est de favoriser la concentration, l'objectif n'est pas, mais je l'avais dit tout à l'heure, de couper toutes les sollicitations. Et là, je n'ai pas la référence, mais je pourrais vous la donner plus tard si vous le souhaitez, il y a une étude qui a montré en simulateur automobile que dans une condition où les personnes ne subissaient aucune sollicitation pendant 10 ou 30 minutes, les sollicitations étant des coups de vent dans le véhicule, donc un comportement adapté en réponse, ils étaient beaucoup moins en mesure d'éviter un obstacle qui leur était présenté au bout de 30 minutes. Ce que ça signifie de façon toute bête, c'est que si pendant 30 minutes vous mettez quelqu'un dans une condition où il n'a pas assez de sollicitations et que là, il y a une urgence qui tombe, il y a une action à réaliser, il est beaucoup moins en mesure de la faire efficacement. Donc c'est toujours cette question d'équilibre à trouver entre sur-sollicitation et sous-sollicitation. Le deuxième grand pilier dont je voulais parler aujourd'hui, c'est les temps de récupération, donc j'ai déjà un peu commencé à déflorer le sujet. Ce qui est présenté ici, c'est une étude qui avait été, ça date un peu, réalisée dans les années 50, si mes souvenirs sont bons, c'était sur des contrôles radar. Et on voit la quantité d'erreurs qui sont opérées après seulement, je crois que c'est 30 minutes de réalisation de la tâche. Où est-il ? Il est là. Je vais tenir. Vous m'entendez ? Donc ce qu'on voit, c'est qu'au bout de seulement 30 minutes, il y a une chute drastique des performances sur une tâche qui peut paraître assez simple, qui est d'identifier des items sur une carte. Ça, ça pousse la question de à quel moment, effectivement, il faut arrêter de travailler sur une action puisque nos performances chutent. Une deuxième étude, elle, s'est intéressée au nombre... Donc là, ce que vous voyez, c'est la quantité d'accidents de travail cumulés sur trois ans sur un service de deux heures. En bleu, c'est le premier service. Donc on voit que par tranche de 30 minutes, le nombre d'accidents du travail augmente. En rouge, c'est le deuxième service. Il y a eu uniquement 10 minutes de pause entre les deux. Ce qu'on voit, c'est qu'au bout de deux heures, après 10 minutes de pause, on revient au départ. Ça peut paraître tout bête, mais encore une fois, c'est appuyer le trait sur le fait que nous ne sommes pas capables de travailler de façon ininterrompue sur un sujet en maintenant nos performances. Il va y avoir, quelle que soit l'activité qu'on réalise, une forme de fatigue mentale qui va se mettre en place avec le temps. Le problème de la fatigue mentale par rapport aux autres signaux du corps, si je suis somnolent, je vais commencer à bailler. Si j'ai faim, je sais qu'il faut que j'arrête et que j'aille déjeuner. Si je suis en état de fatigue mentale, je n'ai absolument pas conscience que mes performances sont en train de chuter. Et donc, je ne peux pas agir pour essayer de les remettre en avant. Donc encore une fois, c'est comment, dans l'organisation du travail, on essaie de prévenir ça le plus tôt possible. Ensuite, l'autre chose, ça va être d'adapter les horaires au biorythme des salariés. Alors là, je sais que c'est très, très difficile à faire, mais en tout cas, de prendre en considération qu'il y a des gens qui, effectivement, ne sont pas du matin. Il y a des gens qui ont un chronorythme où leur pic de vigilance va arriver plus tard dans la journée, voire le soir. On le voit pour l'éducation, par exemple, demander à des enfants de commencer à apprendre dès 8h du matin alors qu'ils ont dû se lever à 6h, c'est une hérésie en termes de pure performance. On ne met pas les individus dans les meilleures conditions pour réaliser ce qu'on leur demande de réaliser. L'autre chose, c'est de prendre des temps de récupération réels. Je reprends l'exemple français, je suis désolé. On a, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un droit à la déconnexion en France. Alors c'est très français, il faut faire une loi sur chaque nouveau sujet. Donc là, il y a une loi qui a été opérée qui oblige les entreprises à agir pour préserver des temps de déconnexion des salariés. Pour faire clair, elles essaient de faire en sorte qu'il n'y ait pas de traitement des mails ou d'activité professionnelle qui soit faite en dehors des temps de travail. Ça peut paraître gadget, c'est crucial. Il va y avoir toute forme de travail qui génère un stress chez l'individu et il faut qu'il y ait un retour à l'équilibre. Ce retour à l'équilibre, il est permis par des temps de récupération qui sont faits soit le soir en semaine, soit durant le week-end. Bloquer ces temps de récupération, c'est réduire la capacité de mon organisme à revenir à l'état d'équilibre avant de reprendre une journée de travail. Et ça, encore une fois, ça va avoir un impact immédiat sur mes performances, à long terme, sur ma santé. Et il y a tout un florilège d'études qui montrent maintenant qu'il y a un impact réel d'une hyperconnexion, notamment sur des risques d'ABC. Pour reprendre l'exemple de Jeff Bezos, ça c'est une étude qui montrait qu'en fin de journée, il va y avoir une augmentation de l'impulsivité dans des décisions, notamment sur des décisions économiques. Donc là, encore une fois, il est important cette fois, pas uniquement en dehors des temps de travail, mais dans le temps de travail, prévoir des certains moments de récupération pour qu'en fin de journée, à 17h, s'il y a une tâche importante qui tombe, la personne soit en mesure de la réaliser et de prendre les bonnes décisions. Alors, je ne sais pas si ici, c'est un sujet. La sieste au travail, je milite pour cette pratique qui peut paraître gadget. Toutes les données en sciences cognitives depuis une trentaine d'années montrent qu'il y a chez 30% de la population un besoin physiologique de faire la sieste après le déjeuner. Ça n'est pas dépendant de la quantité de vin ou de bière que vous aurez bu à table ou de la quantité de nourriture que vous aurez ingurgité. C'est un besoin physiologique. Il y a une baisse de la vigilance très importante après le déjeuner. À ces 30% de la population, on peut répondre par quelque chose de tout simple qui est une autorisation, une organisation qui permet de faire la sieste. Et là aussi, toutes les données montrent qu'en seulement 10 à 20 minutes de sommeil après le déjeuner, même s'il n'y a pas de sommeil, le simple fait d'être dans un état calme et d'essayer de s'endormir va permettre de restaurer l'ensemble de nos fonctions cognitives. C'est encore une fois un peu cynique de le dire comme ça, mais c'est un peu une deuxième journée qui commence. Et du coup, si je reviens à ma situation problématique qui me tombe dessus à 17h, si j'ai fait une sieste, je suis beaucoup plus en mesure de pouvoir réaliser cette action, prendre la bonne décision, agir de la bonne manière que si je ne l'ai pas fait. L'objectif n'est pas d'imposer la sieste pour tous, évidemment, mais en tout cas, je pense que c'est une pratique qui peut être pointée du doigt et qui peut être expérimentée dans les organisations. Le dernier des grands volets que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui de la formation. Là aussi, les sciences cognitives nous enseignent un certain nombre de piliers. Je reprends ici un des travaux qui ont été repris, on va dire, c'est par Stanislas Dehaene qui aujourd'hui conseille le gouvernement français sur les questions d'éducation. Sur des piliers cognitifs de l'apprentissage, ils sont au nombre de quatre selon Stanislas Dehaene. La liste n'est pas forcément exhaustive, je passerai les détails. Le premier, c'est celui de l'attention. J'en ai parlé tout à l'heure de susciter et de maintenir l'attention uniquement sur les messages à apprendre. On voit aujourd'hui de plus en plus de MOOC avec des vidéos, par exemple. La vidéo, c'est très bien, ça va venir capter l'attention. Seulement si l'attention derrière, si la vidéo comporte tout un tas de messages et tout un tas de florilèges, de pop-up et de personnages qui sont là uniquement pour capter l'attention, en réalité, il faut considérer qu'elles vont l'éloigner du message qui doit être appris. Donc ça, c'est la première chose. Je rêve aussi de voir des bibliothèques réinstallées dans les entreprises. Un lieu où mon attention est uniquement portée sur l'objet de mon apprentissage. La deuxième chose, c'est de générer un engagement actif. Alors l'engagement, ça ne va pas être de faire faire du sport avant une formation. C'est très bien de faire du sport, mais ce n'est pas ça. L'engagement actif, c'est qu'il y a un niveau de difficulté. On parle de difficulté désirable dans l'apprentissage. C'est que l'apprentissage ne soit ni trop simple ni trop complexe. Si on prend l'exemple des jeux vidéo, les jeux vidéo, les enfants apprennent très très bien avec, les adultes aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours le niveau de difficulté qui va s'adapter exactement au niveau de l'apprenant à ce moment très précis. Dans les process de formation, c'est quelque chose également qu'il faut pousser. La deuxième chose, c'est de favoriser la correction des erreurs par le feedback, la mise en place d'erreurs. Là, encore une fois, je pense que le Canada est bien plus en avance. On en parlait avec Albert sur la France, sur la culture de l'erreur. Mais d'avoir des organisations qui poussent les salariés à se tromper, à essayer et à se tromper. Et derrière, avoir l'organisation ou les outils qui renvoient les bons feedbacks au bon moment. Et le dernier, c'est l'ancrage ou en tout cas la consolidation. Toutes les données montrent que l'apprentissage est chauffé avec le temps, notamment durant le sommeil. Et donc, là encore, c'est de permettre d'avoir des outils ou des modes d'apprentissage qui permettent d'apprentissage espacé dans le temps. Aujourd'hui, notamment grâce au numérique, pas forcément encore avec l'IA, mais grâce au numérique, il y a de plus en plus de formes d'apprentissage qui peuvent être utilisées. Il y a évidemment le e-learning. Alors, le e-learning, l'idée n'est pas de passer tout le monde sur des MOOC. Notamment parce que pour plein de raisons, ça ne va pas marcher parce que ça ne suicide pas l'attention, ça n'amène pas l'attention au bon endroit et ça ne suicide pas d'engagement actif. Mais en tout cas, ça peut être un bon mode d'apprentissage. Le peer learning, également l'apprentissage entre pairs, de favoriser les échanges entre les salariés pour qu'ils puissent se faire circuler des informations et des feedbacks est une très bonne façon de le faire. Et on voit maintenant en plus la réalité virtuelle et la réalité augmentée qui sont en train d'arriver, qui sont aussi de très très bons leviers pour l'apprentissage. J'insiste là-dessus parce que je voyais l'autre jour une industrie pharmaceutique qui avait tout automatisé. Où ils arrivaient du coup à traiter des actions particulièrement complexes. Au sein de leur usine. Mais par contre, il leur restait encore un gros chantier à opérer. C'était celui de la formation. Et ils étaient encore à un moment où, face à des situations de plus en plus complexes, ils formaient les salariés en leur transmettant un PDF qu'ils voyaient sur leur ordinateur. A la fin, ils appuyaient sur c'est bon, j'ai compris. Et puis, c'était à peu près tout. Sauf pour les formations qui étaient obligatoires où là, il y allait avoir un test derrière. Mais donc, on avait des connexions complètes entre des environnements très complexes qui changent en permanence où l'apprentissage doit être une notion absolument clé dans l'organisation. On parle maintenant d'entreprises apprenantes et des modes de formation qui, en réalité, étaient plutôt obsolètes. Le dernier des sujets que je voulais aborder, mais très très rapidement, au sujet de la formation, c'est aussi la capacité des individus à réagir aux changements qui vont être opérés. On est à l'aube de transformations de plein d'entreprises qui vont se transformer en usines cognitives, en manufacturing 4.0. En réalité, même si les organisations mettent tout en œuvre tout ce qui a été dit ce matin, etc., il y a quand même une chose auxquelles elles vont se confronter, c'est qu'on a une forme d'aversion à la perte. On a tout un tas de biais cognitifs, l'aversion à la perte en fait partie, qui font qu'il y a une aversion au changement de la part des individus. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte puisque ça va faire qu'un projet pourra ou ne pourra pas être accepté de la part des salariés et surtout qu'ils ne vont pas forcément être en mesure de mettre toutes les ressources nécessaires dans l'accomplissement de ce projet-là. Ça va donc passer derrière pour réussir à prendre ça en compte par une écoute des salariés, par un temps long de transformation. Essayer de faire les choses trop vite, c'est s'assurer qu'on va se heurter à un mur parce que les salariés ne seront pas en mesure d'approprier tous ces changements-là. J'en ai fini pour les choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous invite, si le sujet vous intéresse et c'était l'origine de la rencontre avec Albert, on tient avec d'autres jeunes docteurs en neurosciences un blog qui s'appelle L'usine cognitive. On s'est rejoint sur le nom et sur lesquels ces sujets et toutes les références des papiers sont également en ligne. Merci Gaétan. On a quelques minutes pour des questions. Je vous en prie. Je ne sais pas si ça fonctionne. Sur la dernière diapo, la version à la perte, c'est en fait, moi je travaille beaucoup en fabrication additive, donc impression 3D industrielle. Donc, un des défis, c'est l'adoption de ces nouvelles technologies, ces nouveaux procédés. Et justement, ce qui semble fonctionner le plus, c'est lorsqu'on discute de ce qu'on appelle des use case. Donc, en d'autres mots, pour dérisquer l'adoption, donner des exemples de ce qui fonctionne bien dans d'autres entreprises ou dans d'autres pays, etc. et de s'arranger pour reproduire ces succès-là. Donc, fonctionner par petits succès au début, ce qui sécurise les équipes, ce qui a un effet d'entraînement au niveau des ingénieurs qui doivent changer un peu leur pratique de conception, etc. Donc, ce point-là en particulier vient me chercher dans le sens que je pense que c'est une des clés pour l'adoption des nouvelles technologies de pointe dans le manufacturier. Effectivement, là-dessus, c'est un des leviers clés. Après, c'est malheureusement pas toujours suffisant et on le voit aujourd'hui. C'était cité sur les politiques publiques, par exemple, où lorsqu'on parle de changement de comportement pour aller vers des comportements plus écologiques, tout le monde sait ce qu'il faudrait faire. Tout le monde a les cas d'usage de ce qu'il faudrait faire. Tout le monde a un voisin qui fait mieux que soi et ce n'est pas pour ça qu'on arrive à le faire. Par contre, je rejoins sur le deuxième point et ce qui me permet de rebondir aussi sur l'expérimentation. Et je pense que ça, de mettre les gens en action, de leur permettre d'avoir des feedbacks positifs d'une première transformation, c'est absolument crucial. Et la deuxième chose, et j'en profite, c'est évidemment que j'invite aussi les organisations à expérimenter par elles-mêmes et notamment à faire des projets de recherche, pas uniquement sur l'IA, mais aussi sur les interactions que ça va opérer entre des outils numériques et les individus qui vont être en mesure de les utiliser au quotidien. Merci. On va aller de l'autre côté avec Roger. Oui. En fait, ma question, je pense que la présentation permet très bien de voir les états mentaux dans lesquels on peut se retrouver et surtout les conséquences de ces états-là sur nos performances et tout. Et aussi, comment dirais-je, des réponses qu'on peut apporter à ces états mentaux ? Je me demandais simplement, peut-être on va le voir avec la prochaine présentation, au niveau des mesures, ce sont quand même des états qui sont mesurables qu'on peut mesurer directement dans le cerveau. On connaît qu'il y a des équipements comme les EEG qui sont généralement utilisés pour aller chercher ces états-là dans le cerveau. Si on arrivait avec des équipements pour pouvoir établir en temps réel par exemple ces états, comment est-ce que vous voyez l'utilisation de ce genre de dispositifs pour faire en sorte que justement la réponse soit plutôt proactive plutôt que d'attendre qu'une personne prenne la décision de te dire « allez, tu vas te reposer ». Alors, c'est-à-dire que d'automatiser quelque part la prise en compte de ces mesures-là dans les actions à prendre pour pouvoir sortir de l'état anormal, quoi, en fait, finalement, pour être plus performant par la suite. Effectivement, la question de la mesure est assez centrale et elle est de plus en plus posée. Alors déjà, à ma connaissance, on a encore une grande limite. On a deux grandes limites en termes de mesures aujourd'hui, notamment EEG. La première, c'est de capter un signal de qualité. Les principales applications des interfaces cerveau-machine aujourd'hui se font sur le sommeil pour une raison, selon moi, toute bête, c'est que les gens dorment donc ils ne bougent pas. Donc le signal est de qualité pendant plusieurs heures consécutives. La deuxième chose, c'est que même lorsqu'on a un signal de qualité, aujourd'hui, les scientifiques en laboratoire ne sont pas sûrs du sens de ce signal. Donc on voit de plus en plus de start-up arriver avec des signes EEG et nous dire qu'elles arrivent à détecter les émotions, etc. Je m'inorerai un peu et je pense qu'on a encore quelques années à attendre. Ensuite, surtout pour des environnements plus complexes, la charge cognitive, il y a des études qui suggèreraient qu'avec la dilatation pupillaire, on serait en mesure de détecter des niveaux de charge cognitive. Pour des raisons de contexte, notamment de luminosité et de mouvement, c'est extrêmement difficile à mettre en place. Maintenant, même si on y arrivait, ça pourrait être un outil formidable, justement, comme vous le disiez, d'aide à l'organisation et à la décision. Si on voit quelqu'un n'est plus en mesure de réaliser une action. Maintenant, il y a des enjeux éthiques qui sont énormes sur ces sujets-là. Je lisais qu'en Chine, ils commencent à vouloir détecter les émotions des salariés dans une société de transport. Si demain, un RH, ressources humaines, mal intentionnées, dispose d'informations sur les états mentaux des salariés, je laisse imaginer ce vers quoi ça pourrait conduire. Donc je pense que ça peut être un formidable outil. malheureusement, je pense qu'il a des dérives beaucoup trop importantes également et du coup, ça devrait être le jour où ça arrivera, parce que ça arrivera, ça devrait être particulièrement encadré. Heureusement, on avait quelques minutes d'extra pour les questions, mais on va donc se limiter aux personnes qui sont présentement en micro. On va y aller avec Elisabeth. Oui, je reste sur la question des mesures, c'est-à-dire que M. Cambot a parlé de mesures directes de type neuroscientifique. Moi, j'irais plutôt sur des mesures indirectes. Par exemple, lorsqu'on a un travail dans un bureau ou qui est utilisé l'ordinateur, est-ce que ce serait possible de monitorer des choses comme les typos, des erreurs très, très bénignes qui n'ont pas beaucoup d'impact sur les décisions pour enfin nous prédire le niveau de performance sur des erreurs qui seraient beaucoup moins bénignes. En tout cas, je propose ça. est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits dans les mesures indirectes? Pas à ma connaissance. Il y en a peut-être. Je trouve ça. J'aimerais bien les connaître. À ma connaissance, il n'y en a pas. Mais maintenant, il y a aussi une mesure qui est possible, c'est de l'observation et de l'analyse de situation. Et ça, on travaillait avec un groupe de télécom, par exemple, qui s'est attaché à essayer de diagnostiquer les états de charge cognitives de façon parfaitement indirecte en identifiant des temps où il y avait une complexité particulièrement accrue, à identifier pourquoi il y a cette complexité qui s'opère et du coup, à agir en fonction. Donc, on n'est pas sur de la mesure très tangible et ni objective, mais en tout cas, ça permet de régler un certain nombre de situations. Dernière question. Merci. Vous avez parlé de l'impact de l'environnement de travail sur la surcharge cognitive. Je me demandais est-ce qu'il y a des études qui se sont penchées davantage sur ça, sur les espaces ouverts de travail? C'est-à-dire, de plus en plus, on voit dans les grandes entreprises surtout, je pense à des entreprises ici comme Desjardins qui ont des milliers d'employés. Les espaces sont ouverts puis même, je pense même que les employés n'ont pas un espace attribué. Le fait d'avoir ces espaces de travail ouverts, forcément, il y a plus de bruit, c'est peut-être plus propice à la surcharge, le burn-out. Est-ce qu'il y a des études et est-ce que vous avez connaissance de moyens qui sont mis en place, de ce risque ergonomique ou qu'est-ce qui est fait à ce niveau pour favoriser en fait un isolement ou revenir à un niveau de rabaisser la charge et le stress au travail? Alors effectivement, toutes les études sur l'open space montrent que les effets sont assez négatifs, notamment en termes de sollicitations de concentration. Il y en a un qui était un peu plus subtil, il a fallu 30 ans pour le découvrir. Il y a une étude qui est sortie l'an dernier qui a montré, de Harvard je crois, qui montrait qu'en open space, les interactions en face-à-face étaient réduites de 70%. Alors même que les organisations ont fait ça pour casser l'organisation en silo. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être faites évidemment en termes d'ergonomie pour couper le son. Ça, ça paraît, ça existe déjà depuis pas mal d'années. Il y a quelque chose qui est intéressant dans la notion de flex office qui est en train d'arriver, qui a ses travers négatifs, notamment le fait que des études montrent qu'on a un besoin de personnalisation de nos espaces qui n'est pas possible par le flex. Mais par contre, d'avoir des organisations où je vais avoir un lieu qui est assigné à la tâche que je dois y faire. Et donc, d'avoir des lieux sacralisés pour la concentration, des lieux qui sont sacralisés pour la collaboration, pour la créativité, etc. Et de pouvoir juste prendre mon ordinateur et me déplacer et d'aller en quelque part entre guillemets dans un environnement où je vais avoir automatisé presque, je vais me mettre conditionné pour réaliser un certain nombre d'actions. Je pense que ça, c'est une tendance qui peut être positive mais encore une fois, c'est à évaluer et pour l'instant, on n'a absolument aucune étude qui permet de le certifier. Encore une fois, merci. Yéton. Yéton.